Hi Mina, c'est Kyu-chan ! Et bien voilà, nous sommes de retour sur Butterfire 3, l'épisode 18, et de retour en facecam, vous l'aurez remarqué. Comme je l'avais expliqué, j'avais eu quelques soucis avec ma webcam, et finalement cette dernière s'est remise à fonctionner comme ça, sans raison, faut pas chercher à comprendre. Alors pour faire un petit résumé de ce qui s'est passé, nous étions venus ici à l'usine pour essayer de comprendre ce qui se passait, et on a découvert qu'en fait, Palette faisait des expériences pour ramener sa mère à la vie. Peau vieux, il avait l'air d'avoir déjà pas mal d'âge, donc je sais pas quel âge aurait eu sa mère exactement. Mais bon, on a mis fin à ces expériences contre nature, et maintenant Nina pense que nous pouvons être graciés par le roi, parce que je vous rappelle que le roi pense que nous avons enlevé Nina autrefois, et donc on n'est pas forcément les bienvenus à Vore. Donc maintenant on va voir si en effet on peut essayer d'avoir un nouveau passeport pour retourner à la tour de l'ange. Alors... Ah ! Bon maintenant on est à Vore. Ré, tu viens au fort avec moi. Hein ? Que veux-tu dire princesse ? Je crois que je te l'ai déjà raconté. Tout le monde pense que Ryu m'a déjà enlevé du fort autrefois. On reçoit l'autorisation du roi. Attends-nous là dehors, ok Ryu ? Bon alors princesse... Doit-on y aller ? Ok, donc on a bien compris que malgré tout Nina n'a pas envie de prendre de risques, apparemment le roi est assez rancunier. Donc il vaut mieux que Ryu ne vienne pas avec nous. Donc on y va avec quelqu'un qu'il ne connaît pas, à savoir Ré. Parce que bien sûr il connaît Guerre, il connaît Momo, il connaît Peko. Donc le seul qu'il connaît pas c'est Ré. Parce que c'est le dernier arrivé dans le groupe. Donc en effet ça a des chances de passer. Alors... Hop, voilà. Princesse Nina, bienvenue chez nous. Pardon. J'ai entendu dire que vous étiez allé à l'usine. Le roi attend votre rapport par ici. Euh ouais, ça me semble bizarre que ce soit quand même à la princesse de Perce, ce genre de choses. Mais bon, normalement c'est plutôt au garde de faire ça. Alors... Ah, c'est aussi ça passe. La dernière fois ça ne passait pas. Et qu'en est-il de l'usine ? Et bien... Hmm... Ainsi vous pensez que le grain enrichi est dangereux. Oui, je disais maintenant c'est parce que... J'ai fait un premier tournage et ça a bugué à cette scène-ci. Donc j'ai dû... Voilà. J'ai dû recommencer. Mais heureusement ça a pas cette fois-ci. Je sais pas ce qui s'est passé. Vous pensez que le grain enrichi est dangereux. On devrait peut-être fermer l'usine. Je te remercie Nina. Excellent travail. Je n'étais pas seule. Je n'ai pu accomplir ma mission qu'avec l'aide de Ray. Relevez-vous Maître Ray. Merci pour votre soutien. Si mes souvenirs sont exacts, vous voulez voyager dans les pays orientaux, non ? Nous allons vous préparer un passeport. D'ici là, vous pouvez bénéficier de notre hospitalité. Maître Ray par ici. S'il vous plaît. Je vais vous montrer le fort. Ok. Donc apparemment, il faut attendre un tout petit peu que le passeport soit prêt. Alors... J'ai toujours demandé s'il y avait un PNJ qui expliquait pourquoi Nina a des ailes. Parce que, encore une fois, je sais bien que je l'ai déjà dit. Mais... Contrairement à d'autres Bot of Fire où le personnage qui a des ailes vient d'un clan où tout le monde a des ailes. Là, c'est logique. Pas besoin d'expliquer. Ici, Nina est un peu la seule à avoir des ailes. Ou alors, les autres sont bien cachés. Nina, vous êtes de retour. Oui. Je suis rentrée. J'ai entendu parler de ton prodigieux travail. J'en suis très contente, mais... Aïe. Tu appartiens à Vore. Et tu m'appartiens. Euh, ça va, merci. Un être humain n'appartient à personne, pas même à sa mère. Mère. Je te dis ça pour ton bien. Ouais, ouais, c'est ça. Je ne t'aurai plus aucun acte stupide et irréfléchi. Tu as compris ? Je sais bien qu'on est censé être dans un jeu plus ou moins médiéval, mais quand même... De là à dire qu'un enfant appartient à sa mère, je suis désolée, c'est pas vrai. Personne n'appartient à personne, quoi. Et encore moins, un enfant n'appartient pas à ses parents, quoi. C'est pas bon. C'est pas bon. Je t'amène à la cuisine. Là, c'est pour aller au cachot. À propos de cachot, Rio a été enfermé ici quand il était encore petit. Mosey. Hé ! Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un nous a suivi. Mosey ! Mosey. Tu nous as encore suivi ? Mosey m'a déjà suivi jusqu'ici. Elle a essayé de s'enfuir. Et on est tombés tous les deux d'un balcon Bon je crois qu'elle aussi elle a peur De certaines choses Des balcons par exemple Peut-être Cette fois je vais l'attraper pour qu'elle Ne retombe pas quelque part Ok bon Alors Donc premièrement on va donc aller au cachot Pour voir s'il n'y avait pas des objets Parce qu'il y avait des portes qu'on n'ait pas pu ouvrir Je rappelle Comme celle-ci par exemple On voit déjà qu'il y a un coffre Merci Ryu Un laurier Ok d'accord Oula Et c'est pas ceux qui étaient au Qui étaient au tournoi Tout ça Je survis en trompant les gens et en volant leur argent Ok Le repas sont mauvais Mais ça va je mangerai quand même Je mangerai tout d'accord Je ne suis pas un mauvais bougre sincèrement On m'a trompé J'ai été trahi Normalement On peut On les a vus Au tournoi Là où Ryu a affronté gare Et Ah du bois Tiens donc du bois Ok donc apparemment Il n'y a rien d'autre Ça ne sert à rien d'aller plus bas Donc on va simplement remonter Bon Alors Au moins on a récupéré un laurier Je ne sais même pas ce que c'est en fait le laurier Attendez Qu'est-ce que c'est C'est sûrement un équipement Même pas Attendez Ah voilà C'est pour les filles donc Ah Bon ça augmente sa défense que d'un seul Je mettrais peut-être un Momo Peut-être que Momo ça lui augmentera un peu plus Par contre j'ai remarqué que lui il n'a rien ici Contre l'aveuglement ça peut être pas mal Non Je pense que Ouais je pense qu'ici il avait le maximum Bon C'est pas mal Ça fera l'affaire Alors On va toujours aller voir la cuisine Mais je pense que maintenant qu'on a déclenché ça Je pense que le passeport est prêt en fait D'ailleurs en même temps Est-ce que vous mangez correctement Si vous ne mangez pas Bien Vous n'aurez pas d'énergie Ok Parce qu'en fait lui C'est un futur maître en fait Donc Il faudra penser à revenir ici plus tard Mais il faut faire des trucs assez particuliers Pour l'avoir comme maître J'essaierai de voir si je peux L'avoir comme maître Il peut être assez intéressant Bon Ah voilà Je me demande si tout est terminé Et bien voilà Donc c'est bien ça Voici votre passeport Et encore une fois Un repas dantesque Voilà On a le passeport Excusez notre retard maître Ray Maintenant que tout est réglé Détendez-vous et reposez-vous Père avez-vous oublié ? Maître Ray a quelque chose d'urgent à régler Et n'a pas de temps à perdre Ce ne serait pas bien de le retenir De le détourner de sa mission Je vais accompagner Ray jusqu'à la porte Merci votre majesté Je dois Je dois vous quitter maintenant On voit qu'il n'est pas habitué à parler aux gens de la cour Il essaie de rester poli le pauvre Soit Alors Bon voyage maître Ray Oh oh Ça pue Pourquoi ? Rien ne presse Et je n'ai jamais boudé un repas gratuit Vous feriez mieux De vous dépêcher Avant qu'ils n'entendent tous parler De Ryu et des autres Je ne peux pas venir avec vous cette fois Mais dites à Ryu Que je sais qu'il n'est pas un méchant dragon Stop ! Oh oh Trop tard Ray Ou qui que vous soyez Vous êtes un ami de cette crapule de Ryu Ou pas vrai ? Oups Quoi ? Est-ce que c'est vrai ? Ça ne fait aucun doute Je les ai vus parler avec les autres Avec les mêmes personnes Qui étaient toutes ici ces dernières années Père Je vais vous expliquer Je regrette de ne pas tout vous avoir expliqué Dès le début Mais Ryu n'est pas une mauvaise personne Tu as été trompé et trahi Par ces contrebandiers Ces crapules Ryu n'est ni une crapule Ni un menteur C'est un homme noble Et fort Qui a un but Tu ne sais rien Ça m'est totalement égal De savoir qui ils sont Bah alors comment tu peux savoir Qu'ils sont des crapules Ou des contrebandiers Ce sont tout Sauf des amis C'est vous qui ne comprenez rien Mère A la race Aux criminels de Saint-Ville Aux vestiges de l'ère technologique Avez-vous la moindre idée De ce qui se passe Hors du fort Mère Et blanc Et blanc Et du calme Tous les oiseaux quittent un jour Leur nid Pas vrai Un pudant Oui c'est vrai Et comme vous l'avez dit Je suis un escroc Un voleur Mais Ryu est différent C'est peut-être pas le truc à dire Un type comme Ryu peut... Non Il change le monde Rien d'étonnant à ce que vous vous inquiétiez A propos de lui Qu'attendez-vous ? Arrêtez-le ! Il est temps d'y aller J'adorerai Je kiffe ce mec Je l'adore Ah oh Ré Je suis Mozzie Oh ouais On part encore à la chasse au Mozzie On a déjà suivi Mozzie Une fois Et on a trouvé la route pour sortir du fort Ouais vous vous avez plongé hors du balcon Mais bon Que fait-elle ? Elle saute encore du balcon ? On va bien On est des clandestins maintenant Allez On la suit Ok on la suit Avec la musique bien stressante Bon Hop On sait tous Où elle est allée Enfin moi je le sais en tout cas C'est une impasse ou quoi ? Ça y ressemble mais J'ai le sentiment qu'on va trouver Quelque chose ici Voilà Mozzie Hop là Direct On y va Et en effet On va trouver quelque chose de très intéressant C'est moi je bégaye aujourd'hui C'est grave Le retour de la facecam N'est pas Une bonne chose J'ai l'impression Et voilà Quoi ? C'est quoi cette histoire ? Mozzie peut passer apparemment C'est pas dangereux Alors sois tranquille Ray Viens donc ici Et ouvre ça Ah Voilà Ah ah Ok ça c'est du code binaire Laissez tomber Je vais pas lire ça Code navigation accepté J'active la commande portail Elle a disparu Tu crois vraiment qu'on devrait filer avec ce truc ? Je crois qu'on a un peu pas le choix en fait Nina Je crois qu'on peut y arriver Mère Je suis désolée Mais je dois Ne prends pas ce ton avec moi jeune fille Tu es princesse et héritière du royaume Du trône Tu crois que tu peux ignorer Tes responsabilités si facilement ? Je t'aime Maman Je connais l'importance de mon rôle de princesse Mais je ne suis pas seulement princesse Je suis aussi Nina Et je dois faire ce que j'estime juste Et blanc Hein Ok C'est ce qu'il s'appelle envoyer chez sa mère ça Où sommes-nous ? Eh Mozy Que diable as-tu fait ? Laissez-nous sortir d'ici Et visiter les alentours Vous allez très vite voir où on est en fait On n'est pas très loin Eh oui Nous sommes chez Durandal Tout simplement On est donc en fait à 100 mètres Nous sommes à la frontière de Vore Alors pas de temps à perdre Il vaut mieux rattraper Ryu et les autres C'est parti Voilà on rejoint tout le monde au campement là Et c'est ce qui est arrivé Cela veut dire que nous ne pouvons pas Comter sur l'aide prochaine du roi de Vore Désolée Je ne sais pas quoi penser Tu ne dois pas t'en faire pour ça Il est plus important que nous arrivions au pont Avant les hommes du roi C'est vrai Excusez-moi j'ai un peu mal au dos Mon travail m'a esquinté les épaules C'est génial Ok choisissons les membres de l'équipe Alors Je pense qu'on va garder Je pense qu'on va garder Ryu et Nina Oui j'ai fait un peu de level up Ce qui fait que Peko est monté level 10 J'arrive toujours pas à l'apprécier Honnêtement Je ne pense pas que je jouerai avec Mais bon Gare et Momo une prochaine fois peut-être Mais on va garder Ray et Nina Dans l'équipe pour l'instant Alors 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 Ok donc on file à la frontière Tout simplement Bon Avant 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 J'ai peut-être un truc à faire avant Attendez Parce que c'est vrai que maintenant que j'y pense Il y a un petit truc à faire avant Il y a un petit maître que j'aimerais vous montrer D'abord il faut que je prenne Peko dans mon équipe Rien que d'y penser ça me fait mal Mais on va prendre Peko dans l'équipe Et vous allez comprendre pourquoi Hop Dernière question Chez qui était Ryu encore ? Je crois qu'il était chez Bunia Et je pense que Bunia lui avait appris Tout ce qu'il pouvait apprendre Donc c'est bon Donc Ryu peut changer de maître Alors Par contre le problème c'est que je ne sais plus Je ne sais plus trop ce que ce maître Peut donner comme capacité Je pense que c'est un maître Qui bénéficie de la magie en fait Si je ne me trompe pas encore une fois Il me semble que ça doit être ça Alors On va commencer par Hop Voilà Hop On dégage tout Ensuite on prend Peko Voilà Allez Mais Voilà Mais C'est cool Et là on prend de l'élan On espère qu'il n'y ait pas un ennemi qui nous arrête C'est bon Voilà Alors ce maître n'est accessible que quand vous avez fait Quand vous avez déclenché bien sûr le village des fées Vous comprenez pourquoi ? C'est une fée Mon dieu quelle peur J'ai cru que mon heure était arrivée Tu vas voir Je te prendrai l'appareil Je sais Ramène moi mon joyau de fleurs Qui m'a été dérobé Par une offreuse corneille En échange Je te donnerai une récompense Ouais bah On l'a ton joyau de fleurs Rappelez vous que c'était le joyau qu'on avait récupéré à côté du Du De la reine en fait De la reine où on avait fait le combat C'est attendu Ryu Je suis presque morte d'ennuis As-tu déjà trouvé le joyau de fleurs ? Oui Tchuchou Merci Ryu Bon Je vais te divulguer tous mes secrets Hé hé Si tu veux Te former chez nous Cela renforcera ton agilité Voilà Ça renforce l'agilité Et bah vu qu'en plus Ryu n'a pas énormément d'agilité C'est peut-être le moment de lui en donner justement Voilà hop On va donc lui enlever Bounia D'accord On montrera nos secrets à Ryu Voilà Et bah voilà C'est parfait puisque Bon réine a pas besoin d'agilité C'est déjà le plus rapide de base Donc voilà Donc elle elle augmente surtout l'agilité principalement Protéines Protéines ça augmente la force ça Ok Donc voilà un petit maître assez intéressant quand même Mais qu'il est débloquable qu'après avoir Bah une Déjà il faut être à l'âge adulte Et il faut avoir fait le village Le village des fées Faut pas forcément l'avoir beaucoup évolué Mais il faut au moins avoir été une fois au village des fées Donc il faut avoir passé rapale quoi Tout simplement Ok bah comme ça Ryu a un nouveau maître Rey n'en a toujours pas d'ailleurs Faut pas que je pense à lui redonner Euh bon Ensuite Bon là dessus On va aller directement là C'est pas pour ça que ça va changer Hop Euh je me rappelle plus si j'avais Non j'avais pas visité ici Normalement il me semble qu'il y a des trucs dans les armoires Non rien Et voilà Ah bah non j'étais déjà venu ok Mais j'avais déjà visité Bon bah tant mieux Hop Alors Laissez passer s'il vous plaît Tout simplement non Vous pouvez passer Voilà Sans soucis Je pense pas Non il y a pas de scène Donc on peut traverser Sans problème le pont Avec Peko qui saute derrière nous C'est aussi pour ça que je supporte pas De le voir sauter en fait Ça me rend malade Ok alors Première chose à faire Je vais changer de personnage Je ne veux pas de Peko dans mon équipe Désolée pour ceux qui l'aiment Je ne supporte pas ce personnage Je sais pas pourquoi C'est un personnage qui ne parle pas Qui n'a pas de caractère C'est peut-être pour ça en fait Il n'a pas de caractère justement Donc c'est difficile de s'attacher à lui en fait Comment vous voulez apprécier un personnage Qui n'a aucun caractère propre Enfin Bon Vous savez J'ai mon nez qui me gratte Alors maintenant que ça c'est fait On retourne à Rapal En espérant que cette fois-ci Le bateau soit enfin revenu Il serait peut-être temps depuis le temps Quoique en fait non Pourquoi est-ce qu'on va Pourquoi est-ce que je veux la Rapal Moi C'est à la tour de l'ange On doit aller en fait Je suis bête Et normalement depuis le temps maintenant Le D'ailleurs attendez Parce qu'en fait je vous rappelle Qu'il y avait un maître ici Et normalement maintenant J'ai assez de points Pour en faire mon maître justement Donc essayons de voir Si il n'a pas des trucs intéressants Pour Ray justement Alors Je n'en comprends pas mes yeux Vous avez tellement changé Depuis La dernière fois Que nos chemins se sont croisés Qu'êtes-vous devenu maintenant Parmi vous Certains veulent-ils M'appeler maître Tu ne nous dis pas ce que tu fais Bon bah écoutez On va lui mettre Qui en soit ainsi Tu peux être mon apprenti Je ne sais plus ce qu'il fait lui en fait J'essaierai de me renseigner rapidement Pour la dernière Pour la prochaine fois Mais là tout de suite Je ne sais plus ce qu'il fait Maintenant si ce n'est pas intéressant J'enlèverai Ryu De Ryu Ray de chez lui Mais bon c'est juste que Rien n'a personne pour l'instant Donc Un maître n'est jamais vraiment mauvais Donc C'est juste qu'il développe Certains trucs et pas d'autres Donc c'est toujours bien De De D'associer Les maîtres Selon ce que vous voulez Évoluer chez certains personnages Par exemple Moi voilà Moi j'ai mis Marie Lib J'ai mis Ryu Chez Marie Lib Parce que Marie Lib Va évoluer Sa vitesse Et comme Ryu Est un chouïa lent Ça pourrait être utile Bon ici Ils ont enfin fini Par dégager le chemin Donc on peut passer Plutôt Que de devoir passer Par la montagne On a quand même Un petit raccourci Malgré tout Voilà Et nous voici Donc revenus Ici Et là par contre Il va me falloir Gare Encore une fois Donc on va Retourner chercher Gare Parce qu'il nous faut Il nous faut l'accord Du Du vieux sage Pour pouvoir aller A la tour de l'ange Sans son accord On peut pas y aller Hop Voilà Et au passage On va voir Si Nina A pu apprendre Quelque chose d'intéressant Chez son propre maître C'est vrai que ça fait longtemps Qu'elle ne l'a pas vue Mais en même temps Je suis pas sûre Qu'elle ait gagné Beaucoup de level up Depuis Alors Allez Voilà T'as pas eu Urg Alors Hop Alors Dis-moi Si Nina A appris Quelque chose Avec toi Dieu est toujours Avec nous Que puis-je faire Pour vous En reconnaissance De vos entraînements Constants Et de votre foi En Dieu Je vous remets Ce cadeau Nina A appris Antidote Pourquoi pas C'est pas un truc Très utile Vu que j'ai déjà Deux personnages Qui ont ça Mais bon Est-ce qu'elle Est-ce qu'elle peut Apprendre autre chose Venant de toi Allez Ça c'est un peu chiant Par contre Elle pourrait pas Tout apprendre d'un coup Non Donc elle n'a pas Elle n'a pas dû Prendre beaucoup de niveaux Depuis la dernière fois Non je ne veux pas abandonner Voilà Bon là dessus On monte Alors maintenant Il me faut Ah bah non Là La pierre a déjà bougé Donc ça va Hop Gare Vous êtes encore là Mais n'ayez pas peur Garde Le mal n'existe plus Il est temps De vous reposer Ok Donc apparemment Ça signifie Qu'on peut aller A la tour de l'ange Je suppose Allez Lâche Bon Direction la tour de l'ange Alors Ok Voilà Voilà Désolé Mais nous ne pouvons Autoriser L'accès de notre tour Sacré A aucun étranger Gare Gare Passe devant Dieu soit avec toi Et bien c'est charmant Alors que vous aviez Rempli votre mission Et asservi la race Pendant la guerre Les gardiens Offrez ici leur victoire A Dieu Ok c'est charmant Et Dieu parut Devant les gardiens Prosternus Pour récompenser chacun d'eux Pour ses sacrifices Et pour la victoire Contre le mal Je n'ai jamais compris Comment on pouvait respecter Un Dieu Qui voulait du sang Mais bon Dès que notre mission Sera terminée Nous devrons aller Trouver notre Dieu Après leur rencontre Avec Dieu Presque tous les gardiens Rendront leur pouvoir Et sombreront Dans un sommeil profond Le sommeil de pierre Par sa puissance Dieu ravit le corps D'un gardien Et le transforme en pierre Et bien c'est charmant Super la récompense quoi C'est plutôt une punition non ? Avant de plonger Dans le sommeil De pierre Je veux te mener Toi Ryu à Dieu Ainsi Ensemble Nous apprendrons Les véritables dessins De Dieu Oh Guetteur Dieu ne viendra pas Par ici Oh Dieu ne viendra pas Qui es-tu ? Oh Si tu veux rencontrer Dieu Tu dois me libérer Dés Dés La clé Tu dois chercher Le gardien Guest Dés Attends Guest As-tu rencontré Dieu As-tu rencontré Dieu Gare Dieu est Non Avant cela encore Avant de rencontrer Dieu Nous devons chercher Encore quelqu'un Il s'appelle Guest Il est gardien Comme moi Un gardien Tu veux dire Tout comme toi Gare Je ne sais pas Vraiment non plus Mais nous devrions Apprendre quelque chose Sur Guest Atapa Urg Ok Donc Dieu ne viendra pas Et on doit libérer Euh On doit libérer Comment elle s'appelle déjà J'ai déjà oublié Comment elle s'appelle Dés On doit libérer Dés D'accord Bon Et bah un boulot alors Alors On va donc Ah Qu'est-ce qui se passait Je croyais que tu étais Déjà plongée Dans le sommeil de pierre Je comprends Reviens dès que tu y seras prêt Ok C'est quoi ce dieu Qui demande du sang Et qui transforme Ses gardiens En pierre Pour les récompenser C'est quoi ce dieu Je rêve Bon Bah il demande du sang De dragon Mais quand même Les dragons sont si mauvais que ça Arrêtez de déconner Au bout d'un moment Alors Surtout en plus Qu'on avait appris D'après ce que j'avais bien compris On a appris Que les dragons Ne se sont pas vraiment défendus Contre les gardiens Ils se sont laissés exterminer Donc Si c'était si dangereux que ça Bonjour Gare Qu'y a-t-il Votre mission est terminée Honorable patriarche Dieu n'est pas apparu dans la tour C'est parce qu'il subsiste un doute Dans votre coeur Il faut vous libérer de vos doutes Sauf si vous voulez finir comme guest Oh honorable Savez-vous où est guest Dites-le moi Ô patriarche Je dois voir guest Pour me libérer de mes doutes Au-delà de la caverne de la mer Vers l'ouest On m'a dit qu'un garde Qui a refusé de combattre Ville à bas Ah ah Mais garde Vous ne devez pas devenir comme guest Préservez votre foi Ne doutez pas de la sagesse de Dieu Ok Bon en tout cas maintenant On sait où chercher guest Donc voilà Il faut donc aller Du côté De la fameuse caverne marine Il me semble que j'avais essayé d'y aller Sauf que La mer était haute en fait La marée était haute Donc je ne pouvais pas traverser Et en effet La caverne marine Ça va être ça Il va falloir jongler Avec la hauteur des marées Selon le temps Qu'on va y passer Alors D'abord On va venir ici Normalement Voilà Ville ordure J'étais déjà venu en off Pour récupérer des objets C'est un endroit assez intéressant Pour récupérer des armes Parce qu'ils ont quand même Des assez bonnes armes Donc c'est toujours le bon endroit Pour récupérer ce qu'il faut Alors Voilà Déjà regardez ça Bon Il passe de 14 à 6 en action Mais il passe de 141 à 178 en force C'est énorme Le problème c'est que J'ai pas de sous J'ai pas de sous C'est pas grave De toute façon Je comptais pas garde des gares Pour la caverne marine Par contre Je pense qu'on va en rester là On approche tout doucement Des 40 minutes Et je vais me lancer Dans la caverne marine maintenant Parce que ça va prendre Trop de temps à faire Et que Bah voilà Simplement Donc On va faire On va aller dans le camp On va parler un peu à tout le monde Pour voir un peu ce qu'ils en pensent Alors toi tu dis rien Je suppose que tu dors Coussous poussous Ouais tu dors Tout comme gare Tu veux dire Qu'il n'est pas le seul Bah ouais Moi je suis peut-être le dernier dragon Mais lui il n'est pas le dernier gardien Apparemment On va voir On va voir Suis la côte de Tapa Durk Vers l'ouest Ok C'est sûrement Guest Qui a compris Que les dragons N'étaient peut-être pas Du tout mauvais Mouais Guest était un gardien Hors pair Ou autrement dit Un bon tueur de dragons Ah Bon On va faire un petit point de sauvegarde Et comme je dis Bah d'ailleurs on va se reposer Et on va en rester là Pour cet épisode J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Et un commentaire Si vous avez aimé N'hésitez pas à me suivre Sur Facebook Et sur Twitter Pour vous tenir au courant De ce que je fais En dehors de Youtube N'hésitez pas aussi A aller sur le Facebook De NécoVirus Et n'oubliez pas aussi Qu'on a un site Tipeee Pour nous aider Si vous voulez faire des dons Et n'oubliez pas Que les dons sur Tipeee Servent uniquement Pour NécoVirus Ce n'est pas moi Qui en bénéficie Pour la chaîne Youtube Donc à ce niveau là Voilà C'est uniquement Pour NécoVirus Qu'on vous demande des dons Voilà C'est ainsi que Je vais vous laisser Donc Et Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz